Vous venez de lire le titre de la vidéo et vous vous dites légitimement que oui, il est possible de filmer la Shoah puisqu'il existe de nombreux films et documentaires représentant l'événement. D'ailleurs, sachez que ces réalisations ne sont pas récentes, le premier documentaire est réalisé par les soviétiques en janvier 1945, à la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, et la première fiction date quant à elle de mars 1947, avec le drame polonais, la dernière étape. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite aborder c'est l'éternel débat, qui revient à chaque long métrage sur le sujet, et qui ne porte pas tant sur la possibilité de filmer la Shoah que sur l'opportunité morale de réaliser une fiction sur cet événement. Alors évidemment, la controverse n'est pas nouvelle. Dès 1961, le cinéaste Jacques Rivet dénonçait violemment le film Capo de Gillo Pontecorvo pour ses scènes crues, violentes et réalistes. En 1992, le journaliste Serge Danais poursuivait la polémique sur le film italien, mais aussi sur la série télévisée américaine Holocaust. Il concluait alors qu'il était nécessaire de décréter un embargo sur les représentations de la Shoah au cinéma. Mais si le débat était jusque-là principalement réservé à un milieu de cinéphiles, l'immense succès populaire de la liste de Schindler, de Steven Spielberg, va porter la controverse sur la place publique. Claude Lanzmann, réalisateur entre autres du documentaire Shoah, jugeait le film transgressif, trivial, ambigu, voire dangereux, car il utiliserait l'extermination des Juifs comme un simple décor à un récit mélodramatique. Le réalisateur concluait même que l'interdit de représentation, figurant dans les Dix Commandements, devrait s'appliquer aux fictions sur la Shoah. Pourtant, vingt ans plus tard, un film sur le sujet semble avoir fait l'unanimité chez les critiques comme chez les historiens. Il s'agit du fils de Shoah, du cinéaste hongrois Lachlo Nemes. Ce film dramatique, au succès indéniable puisqu'il s'est vu remettre le grand prix du Festival de Cannes en 2015 et l'Oscar du meilleur film étranger en 2016, dépeint l'avis d'un prisonnier juif hongrois du camp d'Auschwitz-Birkenau. Aussi aujourd'hui, en analysant les parties prises cinématographiques de Lachlo Nemes et les références historiques de son film, tâchons de comprendre pourquoi et surtout comment ce long-métrage a-t-il pu convaincre les critiques les plus réticentes au sujet des représentations de la Shoah au cinéma. Le film se déroule en octobre 1944 et dépeint deux journées de la vie de Shoah Auschlander, prisonnier juif hongrois du camp d'extermination d'Auschwitz. Un prisonnier ? Oui, mais pas n'importe lequel. Shoah est membre de l'un des Underkommando de son camp, autrement nommé les Arbeitsjuden, c'est-à-dire ces déportés, juifs dans leur très grande majorité, enrôlés de force par les nazis pour effectuer certaines tâches de la solution finale. Ils étaient notamment chargés d'emmener les futures victimes dans les chambres à gaz, d'en sortir ensuite les corps, d'en saisir les bijoux, les dents en or, avant de transporter les dépouilles jusqu'au four crématoire. Le film montre parfaitement que ces hommes, étant donné qu'ils étaient acteurs des crimes nazis, vivaient dans un lieu spécifique, strictement séparés des autres. prisonniers, afin de ne pas ébruiter la réalité meurtrière des camps. Par ailleurs, suivant la même logique d'élimination des preuves et des témoins, les membres des Underkommando étaient régulièrement exécutés, et les effectifs renouvelés par de nouveaux prisonniers. On se trouve d'ores et déjà face à un choix scénaristique peu commun. Hormis un film allemand de Karl Frutschmann en 1986, et The Grey Zone réalisé par Tim Blake Nelson en 2001, les intrigues se focalisant sur les Underkommando sont quasi-inexistantes. S'il n'existe pas de raison officielle à cette quasi-absence, on peut imaginer que la proximité évidente de ces hommes avec l'horreur de l'extermination est rebutée plus d'un cinéaste. Le fils de Shawl, par son sujet même, est ainsi à contre-courant des productions sur la Shoah, et je pense que cela a en partie contribué à son appréciation par les critiques cinématographiques. Pour en revenir à l'intrigue, l'histoire de Shawl va basculer lorsqu'un jour, alors qu'il s'apprête à vider une chambre à gaz de ses corps, il semble reconnaître son fils dans les traits d'un enfant mort. Sauver cet enfant de la crémation et l'enterrer selon le rite juif approprié, deviennent alors ses seules obsessions, ce qui l'amène à rechercher un rabbin dans le camp, et même à se détourner de ses camarades qui se préparent à la révolte. Car oui, le récit du film se déroule en parallèle de la tragique et bien réelle révolte des Underkommando d'Auschwitz. Dans l'après-midi du 7 octobre 1944, une sélection doit être organisée afin d'éliminer certains des prisonniers spéciaux affectés au crématorium 4 et 5. C'est l'étincelle qui déclenche précipitamment une insurrection qui était en préparation depuis plusieurs mois par les différents groupes de résistance au sein du camp. L'improvisation de cette révolte bouscule les plans initiaux et seul le crématorium numéro 4 parvient à être incendié. Une poignée de prisonniers réussit également à sectionner les barbelés et à s'enfuir, mais l'immense majorité est rattrapée et exécutée. Au total, c'est près de 450 détenus qui sont tués dans cette tentative infructueuse de révolte. Au détour des péripéties de Shawl pour trouver un rabbin, le spectateur découvre d'ailleurs que l'insurrection armée n'est pas la seule résistance envisagée par les Underkommando. Une scène du film dépeint ses prisonniers en train de photographier clandestinement des scènes de crémation afin d'avertir les alliés de la réalité des camps d'extermination. Il s'agit ici non pas d'une fiction mais d'une référence directe aux quatre photos prises en août 1944 par le prisonnier grec Alberto Herrera. Au début du mois, des détenus ont en effet trouvé un petit appareil photo dans les biens confisqués aux déportés. La résistance du camp parvient alors à le transmettre aux Underkommando qui, faisant mine, de réparer un bâtiment, prennent des clichés des fosses d'incinération. La pellicule est ensuite extraite de l'appareil, sortie d'Auschwitz au sein d'un tube de dentifrice, et parvient finalement à la résistance polonaise le 4 septembre 1944. La mise en scène d'événements historiques, comme ces séquences de révoltes et de prises de photos, pourrait laisser croire à un film extrêmement réaliste et donc en opposition avec le souhait des critiques cinéma évoqués en introduction. Et pourtant, le fils de Scholl emprunte intelligemment une autre voie, un parti-pris cinématographique intéressant qui est celui d'utiliser un objectif à longue focale. La mise au point est donc faite sur Scholl, qui est omniprésent en premier plan, tandis que l'arrière, le monde autour de lui, est totalement flou. Cette astuce de réalisation permet au film de flouter l'horreur des chambres à gaz, et ainsi d'échapper à l'écueil du voyeurisme. Mais évidemment, ce flou n'est pas seulement esthétique, et c'est là la grande force du long métrage hongrois. Le flou est une porte d'entrée, une invitation pour le spectateur à s'interroger sur ces images, à leur donner un sens, mais aussi à amplifier le parcours du personnage principal. En effet, Scholl évolue dans un monde dénué de sens, et c'est par les morts, par la découverte du corps de cet enfant, et par le rite qu'il cherche à reconstruire, que le prisonnier va trouver du sens à son existence. C'est sous cette facette anthropologique que l'on peut comprendre le véritable récit du film, celui d'un combat mené pour réhabiliter l'humanité, pour défendre l'identité humaine, qui se construit entre autres par le soin dévolu aux morts. Je terminerai par ces mots de l'historien Johan Chapoutot, on a retenu l'insurrection armée du Zonderkommando, le bruit et la fureur de la révolte, mais la véritable insurrection est ici celle de Scholl, celle qui permet de recréer un temps et un lieu d'humanité dans cet univers inhumain. En conclusion, on peut donc affirmer que le fils de Scholl sort par le haut du débat récurrent sur le caractère, représentable ou non, de la Shoah, et ce quel que soit le domaine d'analyse. D'un point de vue historique, on peut par exemple saluer le soin apporté à la reconstitution des décors, tandis que d'un point de vue cinématographique et éthique, l'usage de la longue focale notamment est particulièrement pertinent. Si le fils de Scholl rend presque caduque cette controverse sur la représentation de la Shoah au cinéma, que peut-on justement conclure de cette polémique ? Je rejoindrai ici le point de vue de l'éminent historien Raoul Hilberg, pour qui les enjeux de ce débat ne portent pas tant sur la Shoah que sur la mémoire en tant que telle. L'historien dénonce ainsi le fait que les critiques cinéma que j'ai évoquées en introduction ne se concentrent pas tant sur le savoir historique que les œuvres comportent, mais sur leur projet commémoratif. En bref, selon Raoul Hilberg, les critiques cinéma jugent les fictions décentes si elles servent leur propre vision de la Shoah, et indécentes si elles profitent de cette mémoire ou si elles en divergent. C'est évidemment dommageable, puisque la mémoire est subjective, c'est une construction, une vision du passé au filtre du présent, et il n'appartient à personne d'imposer aux autres sa version de l'histoire. Mais même dans ce registre, avec son intrigue sur les Under Commando, qui restent en partie les oubliés du génocide juif, le fils de Shoah ne fait pas de profit sur la mémoire. A mon sens, le film hongrois est une grande justesse, puisqu'il ne vient pas bousculer la mémoire collective de l'événement, il n'exploite pas une polémique, mais il reste, encore une fois, un film humble et pertinent pour représenter la Shoah au cinéma. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous pouvez vous en douter, vu le sujet, cette vidéo va être démonétisée par Youtube, et donc absolument pas mise en avant. Donc si vous souhaitez me soutenir et éviter que cette vidéo ne fasse un flop, je vous invite fortement à la partager autour de vous sur tous vos réseaux sociaux. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, d'ici là, portez-vous bien, ciao !